ya olana bienvenue à tous j'espère que vous vous portez bien donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des perspectives de l'année 2022 je suis trop contente de les faire ça y est enfin on peut apercevoir cette nouvelle année donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe vous êtes déjà au courant pas moi allez c'est parti on y va on va prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe de la balance bienvenue à vous donc balance un bien sûr en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire si la vidéo est disponible n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe solaire ou ascendant voilà balance allez on va commencer la guidance tout de suite alors donc je vais vous donner le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo mais sinon je peux déjà vous expliquer comment ça va se passer donc on va commencer par tout ce qui est énergétique spirituel conseil donc on va prendre plusieurs oracles on va prendre aussi les d donc le d des signes pour voir avec quels signes vous pouvez connecter durant cette année le d des planètes pour voir une énergie dominante le d des chiffres aussi pour voir au niveau de la numérologie ensuite on fera un taroscope par trimestre donc on va voir le premier le deuxième et le troisième trimestre et puis à la fin on fera bien sûr on prendra des cartes conseils ou des messages pour chaque décan voilà les balances allez c'est parti on commence tout de suite alors en tout cas je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année joyeux noël et bonne année tout dépend quand est ce que vous allez regarder la vidéo mais je vous le souhaite à l'avance allez c'est parti balance on y va alors balance qu'est ce que j'ai ici pour vous c'est magnifique parce que là vous voyez on a jupiter c'est une très très belle planète jupiter parce que c'est la planète de l'expansion des gros changements des changements inévitables en plus avec le numéro 7 clairement il ya un triomphe vous avancez vous prenez en main votre destinée c'est juste magnifique et vous voyez là on a le numéro 7 et ici on a le cancer en plein centre et cancer c'est aussi l'arcane 7 l'arcane du chariot donc là on vient nous confirmer deux fois que pour vous balance il ya un gros changement de vie clairement il ya un gros changement de vie avec jupiter qui est aussi la roue de fortune donc voilà on peut avoir des gains on peut avoir des belles choses qui arrivent pour vous on peut avoir une belle promotion professionnelle on peut franchement c'est juste magnifique ces énergies donc triomphe on avance on prend en main notre destinée on triomphe sur la vie top 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 allez on se garde ça ici les amis alors oui au niveau des signes là j'ai quelques signes avec qui vous allez pouvoir connecter durant cette année 2022 peut-être que ces personnes sont déjà là actuellement dans votre vie aussi donc j'ai le cancer le verso le gémeaux et le nom allez c'est parti les amis on va commencer par le hosho zen tarot on va voir une énergie une dominante au niveau émotionnel ou psychologique pour vous balance bon elle a bien sauté la carte donc on a la carte de la répression donc la répression je vous sens clairement un balance dans l'acceptation dans et c'est fou parce que c'est la carte numéro 10 et la jupiter c'est aussi la planète de l'arcane 10 la roue de fortune donc c'est ça en fait la répression c'est vraiment le fait d'être dans l'acceptation d'accepter en durant toute cette année ce qui est d'accepter le bien comme le mauvais parce que bien sûr dans l'année il y aura du bon du positif du négatif mais on fait avec on tire le positif toujours du négatif aussi vous voyez donc c'est un petit peu ça cette carte de 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 la répression que je vois pour vous balance allez on continue les amis allez on va prendre une carte du pouvoir du lâcher prise ça c'est top on accepte les changements en fait qu'ils soient positifs négatifs on accepte et on transforme toujours le positif en le négatif en positif et clairement on est super optimiste c'est ce que je vois on les balance alors balance alors ici on a un conseil pour vous pour cette année les balances on vous demande de lâcher votre besoin d'être quelqu'un de bien mais moi je dirais plutôt d'être quelqu'un de parfait voyez c'est un petit peu ça alors ici la carte vous dit offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux mêmes dans le sens où balance arrêté de vouloir trop en faire pour les autres pensez à vous enfin vous êtes un signe super généreux vous les balances vous êtes un peu comme nous les lions c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup et vous êtes très généreux mais quand il ya une blessure derrière ça malheureusement on donne pour les mauvaises raisons on peut donner on peut être généreux pour ne pas être abandonné pour ne pas être trahi pour être aimé vous voyez et là il faut arrêter ça en durant cette année un des balances donnez vous déjà à vous même on vous dit soyez souple pas rigide cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations et oui c'est ça parce que vous voyez quand quand on donne pour les mauvaises raisons donc avec la blessure derrière ça souvent on est trahi voyez donc c'est un peu ça n'essayez pas d'être quelqu'un de bien n'essayez pas de trop en faire pour les autres soyez vous même les gens qui vous aiment vous accepteront comme vous êtes tout simplement parce que en plus vous êtes des bonnes personnes balance en tout cas vous êtes un bon signe alors on va voir maintenant au niveau donc énergétique ce qu'il faut encore libérer ou ce qui va être à l'honneur la toute cette année voilà j'ai votre carte je range au fur et à mesure comme ça je suis tranquille alors balance la médiumnité bon c'est pas la première fois que j'ai cette carte là pour vous les balances moi j'ai des balances qui sont médium d'accord que vous soyez déjà au courant ou pas en 2022 vous allez avancer vers ce don ce don de médiumnité ça peut être une très grande très grande intuition ça peut être une vraie médiumnité dans le sens une connexion avec avec les défunts avec les guides vous voyez sinon vous pouvez sentir aussi énormément les lieux et les personnes au delà bien sûr de ce qu'on laisse paraître vous voyez donc voilà peut-être aux alentours de l'été là il y aura quelque chose de bien par rapport à ce don médiumnique c'est ce que je vois donc laissez vous aller clairement un balance laissez vous aller et d'ailleurs là on a la répression donc accepter aussi ça pour certains ça peut faire peur effectivement mais acceptez le tout simplement parce que ça fait partie de votre mission de vie et vous pouvez aider beaucoup de personnes voyez avec ce don avec cette grande intuition avec cette connexion alors j'ai certains balances ainsi il y aura de plus en plus de flash plus en plus de de claire bien clairvoyance claire audience voyez c'est un petit peu ça qu'on voit laissez venir laissez venir balance alors on va voir là si on a une carte de votre mission de vie balance justement voilà alors balance c'est marrant parce que j'ai eu cette même carte pour pour les gémeaux il me semble pour les gémeaux je crois alors la carte démarche écrite moi pour moi elle me fait vraiment penser à une formation donc j'ai certain balance peut-être pourquoi pas pour cette cette année 2022 pourrait commencer une formation alors une formation bon quand on aimait de toute manière il n'y a pas de formation pour être médium mais la formation tout dépend en fait médium c'est très très large mais la formation vous pourrez faire c'est peut-être pour ceux qui veulent par exemple guérir être à leur compte je sais pas vous pouvez faire une formation pas pour apprendre à guérir parce que la guérison là où on l'a pas mais pour apprendre par exemple les méridiens les chakras la technique les choses comme ça voyez les balances donc voilà ici moi je sens plutôt avec cette carte démarche écrite une formation certains balances peut-être éventuellement aux alentours de l'été on verra après avec les trimestres mais c'est ce que je vois allez on va en prendre une deuxième voilà alors on va ranger ça qu'est ce qu'on a pour vous les balances le communiquant donc déjà vous êtes vous êtes de très 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 bon orateur et je pense c'est un balance que vous pouvez aider guérir les personnes avec aussi la communication c'est ce qu'on voit aussi donc peut-être communiquer par exemple des flashs des rêves des comment je peux dire ça des choses que vous ressentez quand vous croisez quelqu'un voyez c'est un petit peu ça qu'on voit communiquer aussi pourquoi pas la communication avec les défunts les guides voyez c'est un petit peu tout ça la communication avec votre don de médium unité c'est ce qu'on voit après on a beaucoup aussi les réseaux sociaux ici avec la carte de la communication donc voilà vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça mais en tout cas c'est super super positif allez on va voir maintenant avec les portes de l'intuition balance ce qu'on a pour vous alors j'ai votre carte les amis qu'est ce qu'elle nous dit la volonté et oui balance soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes c'est ça et ça c'est aussi la répression on apprécie on accepte on n'est pas parfait là on vous dit un lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien on n'est pas parfait mais on est comme on est parce que personne n'est parfait mais ayez la volonté d'avancer parce que comme tout monde vous méritez vraiment d'être heureux d'accord donc voilà et apprécier qui vous êtes c'est comme ça que les autres vont vous apprécier balance c'est ce qu'on vous dit allez on va voir maintenant avec les portes de l'âme voilà alors balance qu'est ce qu'on a le contrôle donc attention aux peurs d'accord durant durant toute cette année qui vont peut-être vous pousser à avoir le contrôle parce que vous êtes à garder le contrôle parce que vous êtes un signe d'air donc forcément le mental est toujours là les balances vous aimez ce qui est carré vous aimez ce qui est juste qui est équitable mais attention aussi à lâcher un peu prise avec le contrôle c'est ce qu'on vous dit on vous dit cessez de tout contrôler alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer moi je vois dans cette carte surtout cesser d'anticiper d'accord les choses faites ce que vous avez à faire poser des petites pierres comme ça et laisser l'univers vous guider vers ce qui est bien pour vous et faire le reste vous voyez n'essayez pas de contrôler faites juste qu'il faut et lâchez prise c'est vraiment ça pour toute cette année pour vous balance allez on va terminer avec l'oracle des cristaux éternels et puis on va voir quelle pierre va vous accompagner on va prendre trois cartes quels pierres vont être bénéfiques pour vous les balances c'est magnifique un très spirituel alors la première la deuxième et la troisième alors alors balance la première pierre pardon nous avons l'okennite donc l'okennite elle va vous faire travailler sur tous les chakras et elle va vous aider aussi à vous connecter à vos vies antérieures parce que pour certains balance vous êtes déjà médium ou guérisseur depuis plusieurs vies antérieures donc pour certains vous êtes déjà dans votre mission de vie pour d'autres peut-être que là vous rencontrez une forme de rejet ou de blocage donc voilà cette pierre pourra vous connecter à ses vies antérieures et en même temps va vous aider pour tous les chakras donc alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans ça qui veulent pas du tout être dans ça après après là c'est pas vraiment y être professionnellement vous pouvez travailler mais à côté vous devez aider les gens donc que ce soit à ce que ce que ce soit lucratif ou pas peu importe vous voyez chacun fait comme il veut mais transmettre des messages comme ça en communiquant ça pourrait aider certaines personnes pour ceux qui ne sont qui pensent ne pas du tout être médium parfois vous pouvez par exemple croiser une personne et puis vous avez une intuition dites lui voyez des fois c'est ce qu'on pense qui ne sert à rien qui finalement est vraiment d'une grande aide pour autrui voyez et pour d'autres vous allez vraiment vous mettre dans la médiumnité à fond à 100% parce que voilà c'est comme ça ça dépend des gens deuxième pierre nous avons le jaspe zèbre donc le jaspe zèbre va vous aider à travailler sur le chakra racine donc pour vous ancrer dans l'ici et maintenant pour lâcher prise avec le passé et ça et elle va aussi il va aussi vous aider à être plus dans la compassion et avant tout la compassion bien évidemment c'est pour vous même voyez être compatissant vers soi même s'aimer c'est pouvoir l'être pour les autres aussi c'est vraiment ce qu'on vous dit et la troisième pierre c'est la sera finite et là on a encore une forme de compassion avec l'honnêteté et pareil c'est être honnête envers soi même avant tout on peut aussi en étant honnête envers soi même on peut l'être avec les autres vous voyez mais il faut avant tout commencer par l'être avec soi même et là cette pierre va vous faire travailler sur le chakra du coeur et le chakra du troisième oeil donc chakra du coeur c'est l'amour de vous même et d'autrui la compassion aussi et chakra du troisième oeil c'est pour la connexion ici avec l'intuition avec les messages avec les défunts peu importe les balances voilà c'est super spirituel super positif c'est juste magnifique allez on continue les amis avec le tarot scope donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner tout de suite le nom des jeux et ensuite je vais accélérer un petit peu la vidéo pour voilà pour gagner du temps et puis on se retrouvera après pour pour l'interprétation donc pour le tarot scope ce qu'on va faire on va commencer par prendre une dominante avec l'oracle de l'énergie il est là voilà l'oracle donner de l'énergie en dominante ensuite on va utiliser le ferri le normand je vais vous le faire voir deux cartes du ferri le normand hop voilà deux cartes du ferri le normand ensuite on va prendre aussi deux cartes du tarot de l'acte circe je ne sais pas où est la boîte mais c'est celui ci ensuite on va prendre un petit conseil du tarot avec le tarot des archanges et puis on prendra aussi le tarot des anges gardiens je suis très contente c'est ma fille qui me l'a offert il ya quelques jours donc c'est là vous êtes la troisième troisième signe pour qui je l'utilise on va prendre en cadeau surprise du trimestre donc on va faire le premier le deuxième le troisième et le quatrième trimestre voilà les amis à tout de suite je vous laisse accompagner de la petite musique à tout de suite voilà les amis j'ai terminé de poser les cartes on va passer tout de suite à l'interprétation alors merci pour l'attente pour votre patience allez c'est parti balance on commence tout de suite avec le premier trimestre donc de janvier à mars alors qu'est ce qu'on a en dominante alors l'homme qui tient un coeur donc là l'homme qui tient un coeur encore une fois comme je voulais je vous l'ai dit tout à l'heure ça va parler d'amour en plus la carte est tombée à l'endroit donc donc clairement moi j'ai certaines personnes donc certains balances bon il ya de l'amour à manière dans l'air il ya de l'amour il ya des émotions il ya la famille ça aussi c'est possible avant tout c'est l'amour de vous même bien évidemment puis l'amour des autres mais en tout cas en ce premier trimestre j'ai l'impression que il va y avoir beaucoup d'émotions mais d'émotions positives c'est vraiment ce qu'on voit vous pourriez peut-être aussi pourquoi pas avoir une approche plus équilibrée voyez par rapport à la famille par rapport à l'amour peu importe ce que vous avez vécu de de confus un petit peu dans le passé d'accord donc ça peut être avec votre hôte ça peut être avec la famille ça peut être avec vos enfants ça peut être par rapport à une personne avec qui vous communiquez actuellement avec qui vous n'êtes pas forcément en couple voyez on voit que vous allez changer votre façon de voir voir les choses durant ce premier trimestre et vous allez vraiment vouloir être dans des énergies d'amour ça c'est possible aussi on peut avoir aussi pour certains surtout pour les célibataires la présence d'un nouvel amour comme ça dans votre vie durant ce premier trimestre quelqu'un en plus qui a cette tendance à être attentionné aimant ça aussi c'est possible ou sinon pour d'autres on peut avoir un nouvel ami mais dans tous les cas on a l'amour la compassion la bienveillance vous voyez des émotions d'amour très 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 positive alors qu'est ce qu'on a avec le normand le chien donc là le chien vous êtes vous êtes vous allez déjà honnête sincère envers envers vous même et en plus allez être entouré un vraiment de personnes honnêtes et sincères aussi envoyer le chien c'est la fidélité c'est la sincérité c'est l'honnêteté voyez et c'est vous mais c'est aussi autrui c'est magnifique voyez tout à je vous parlais de confusion et la confusion elle 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 passe je peux avoir des réconciliations là ici en premier dans le premier trimestre soit par rapport à quelqu'un que vous aimez soit par rapport à des personnes de votre famille on sent qu'avec le nuage là il y avait un brouillard en fin 2021 et là premier trimestre 2022 ça y est le soleil apparaît d'accord donc on a réconciliation rencontre amour compassion des très belles énergies de l'honnêteté et de la sincérité et de l'amour ça c'est juste magnifique qu'est ce qu'on a avec le tarot on a le huit de pentacle donc oui on peut envoyer réparer une relation réparer une relation travailler sur une relation essayer d'être à 100% dans l'amour voyez c'est un petit peu ça et oui et on a le valet de pentacle on peut avoir aussi une proposition voyez on peut avoir quelqu'un de quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie pour certains c'est comme si vous allez obtenir réparation enfin entre guillemets comme une bénédiction c'est plus ça que j'ai envie de dire sinon on peut avoir une proposition voyez une proposition d'engagement voyez vous voyez d'engagement de construction ensemble ça aussi c'est possible sinon on répare des liens on se réconcilie avec un ou une amie un ou une ex et ou avec un membre ou des membres de la famille d'accord les nuages passent laisse apparaître la lumière et le soleil donc c'est magnifique mais en tout cas premier trimestre ça aussi balance c'est parce que vous êtes complètement dans l'amour et ça c'est juste magnifique j'ai beaucoup de neuf là donc j'ai l'impression qu'il ya eu un moment donné soit distance éloignement avec une personne avec des personnes c'est possible après je peux avoir quoi encore ici ouais distance éloignement peut-être un break peut-être pour les célibataires vous êtes resté longtemps célibataire ça y est maintenant vous êtes prêt à ouvrir votre coeur voyez c'est un petit peu ça qu'on voit en tout cas peu importe le domaine là on est vraiment dans l'amour pour ce premier trimestre alors le conseil du tarot le 3 de raphaël bon c'est le 3 de coupe tout simplement et là on vous dit bah soyez dans dans la joie dans l'amour dans la fête c'est aussi la carte de l'amitié donc pour certains voilà encore une fois soyez honnête sincère soyez compatissant soyez dans l'amour voyez là on vous dit vous avez des raisons de faire la fête une communauté d'amis bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants voyez donc bon moi je suis peut-être réconciliation avec des enfants avec un enfant avec des enfants pour certains balance ça aussi ça peut l'être sinon belle communiqué à communauté un lien d'âme c'est un peu ça que je vois ou sinon avec la famille ou sinon avec un ex une ex voyez c'est bon c'est top 1 et la petite surprise du trimestre tirer profit des différences c'est ce que vous allez faire alors la diversité est une richesse peut-être que là aussi c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps en accord avec vous même c'est peut-être quelqu'un qui va être différent de vous même pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre peut-être qu'il ya eu des différends parce que voilà on pensait pas la même chose on s'entendait pas on a eu des problèmes de communication voyez c'est un petit peu ça mais là tirer profit de ces différences et ça va être ça la surprise c'est qu'en fait tout à l'heure voyez on avait la répression vous allez accepter la situation comme elle est et vous allez accepter la personne comme elle est même si elle est différente de vous vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée voyez là je peux avoir des partenariats aussi amicaux voyez c'est un petit peu ça qu'on voit on fait quelque chose ensemble voilà toi tu penses comme ça toi tu penses comme ça et l'autre voilà on fait quelque chose à trois ou à quatre bon peu importe de bien quoi de positif on tire profit des différences commencer par voir les points communs puis travailler ensemble pour trouver des compromis c'est exactement ça tout est une question d'équilibre ne soyez pas trop intransigeant donc c'est ça en fait un balance pour moi je vois vraiment des réconciliations des nouvelles rencontres et même s'il ya eu des différents même si les personnes ou la personne sont ou est différent de vous on va faire avec quoi on va faire avec parce que c'est la vie parce que si l'univers m'a envoyé ces personnes si l'univers veut que je me réconcilier avec ces personnes c'est pas pour rien voilà ce qu'on a pour le premier trimestre les amis allez maintenant on va passer au deuxième trimestre donc deuxième trimestre on est dans la période de avril à juin alors en dominante on en a qu'une on la découvre on a l'indécision on a l'indécision à l'endroit donc là on peut avoir une forme de peut-être un choix à faire une direction à prendre ça aussi c'est possible ouais quel choix faire la deuxième trimestre ni info et un choix peut-être de possibilités ou voire même davantage vous voyez ou un choix à faire bon on sent que vous allez regarder un petit peu ces deux voies ou plus avec un petit peu d'anxiété c'est ce qu'on voit par rapport à quelle quelle décision prendre quoi qu'est ce que je fais où je vais vous voyez mais là bien sûr il va être temps d'analyser d'accord de ne pas douter de vous même de réfléchir aux possibilités de réfléchir au pour ou contre et de faire appel à votre intuition ou de demander des messages pourquoi pas des guides de l'univers pour vous aider à faire ce choix allez on obtient un petit peu plus d'infos on a la carte de l'ours et on a la carte de la lettre bon on peut avoir qu'elle on peut avoir déjà de la nouveauté avec la lettre on peut avoir de la nouveauté mais on peut avoir aussi peut-être des textos un mail des mails des textos quelque chose d'écrit un courrier aussi ça aussi c'est fort possible vous allez être courageux de toute manière ici voyez avec l'ours vous allez vous allez être courageux face à ça alors pour certains balances peut-être qu'ici c'est l'indécision c'est le fait de prendre son courage à demain et de donner des nouvelles sinon vous allez recevoir aussi des nouvelles d'une personne et là il va falloir être courageux 1 pour prendre une décision ou bien une proposition qui pourrait arriver et là il va falloir encore une fois être courageux pour décider de ce que vous voulez alors qu'est ce qu'on a avec le tarot on a le jugement là le jugement on peut avoir très bien un renouveau comme avoir quelque chose du passé qui revient mais dans tous les cas le jugement par rapport face à cette indécision à ce choix à faire on vous demande d'écouter votre âme carrément d'accord d'écouter votre âme c'est même au delà de l'intuition qu'est ce qu'on a oui ça risque de quand même de vous tracasser voyez c'est ce qu'on voit ça risque un petit peu de vous tracasser c'est normal l'indécision ça tracasse un petit peu soit ces nouvelles que vous recevez soit des nouvelles que vous vous devez donner je ne sais pas mais là clairement vous allez écouter votre âme pour faire ce choix c'est ce qu'on voit en tout cas c'est ce qu'on vous dit ayez le courage vraiment d'écouter votre guidance intérieure et choisissez finalement balance ce qui est bien pour vous voyez ce qui vous convient ce qui est bien pour vous c'est tout durant ce deuxième trimestre alors qu'est ce qu'est ce qu'on a comme conseil conseil chevalier de gabriel donc le chevalier chevalier de gabriel c'est le chevalier de bâton et là le chevalier de bâton encore une fois c'est comme l'ours ça on parle de détermination on vous dit avancez balance avancez d'accord donc moi j'ai l'impression que il peut s'agir peut-être balance de vous de vous qui hésitiez à faire un pas vers quelqu'un à donner des nouvelles à quelqu'un en même temps cette personne est toujours là dans vos énergies donc donc ça a tendance à vous tracasser mais là je vois plutôt un retour pour moi balance un ou sinon le retour d'une personne et là c'est à vous de faire un choix voyez c'est un petit peu ça vous savez ici on vous dit vous savez instinctivement ce qu'il faut faire c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure avec le jugement d'écouter votre âme vous êtes courageux vous êtes charismatique vous êtes sûr de vous donc écoutez vous les balances mais avancez c'est un petit peu ça ne restez pas sur tête cette indécision en petite surprise le 5 de la pensée et là on vous dit vous pensiez avoir pris la bonne direction or le chemin est semé d'embûches ouais voilà c'est comme si en fait vous pensez vous êtes libéré de quelque chose et finalement les embûches c'est que non cette personne je pense que c'est une personne cette personne est toujours dans votre dans vos énergies c'est comme si en ce deuxième trimestre vous vous dites oulala mais pourquoi je pensais me libérer de cette personne cette personne soit je rêve d'elle soit j'ai des synchronicités soit j'ai envie de la communiquer avec elle soit elle est toujours là c'est parce que peut-être que c'était finalement une séparation qui était salvatrice inévitable mais là peut-être aussi avec le jugement et un retour qui est possible voyez c'est un peu ça alors une autre voie vous permettra de connaître le bonheur des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie c'est ça donc balance vraiment moi je vois vraiment 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 le retour de quelqu'un du passé c'est ce que je vois et comme je voulais dire soit on va vous donner des nouvelles mais si on vous donne des nouvelles c'est parce que vous êtes déjà connecté avec la personne et neige énergétiquement donc je pense que vous avez aussi vous même des synchronicités toujours une pensée pour elle ou soit c'est vous vous allez en donner des nouvelles donc la bonne surprise en fait c'est que finalement vous allez faire le bon choix d'accord et moi je pense plutôt d'accepter pourquoi pas de renforcer des liens ça fait deux fois là d'accord donc là je pense que cette situation moi j'ai beaucoup de réconciliation pour vous les balances va durer sur les deux premiers trimestres maintenant on va voir le troisième trimestre continu avec le troisième trimestre allez on va découvrir la dominante on n'en a qu'une ok alors la dominante du troisième trimestre voilà magnifique là vous voyez on a la carte hostilité qui est tombée renversée donc heureusement que cette carte soit on va soit tombé à l'envers c'est juste magnifique donc là il ya la fin là on voyait qu'ici il y avait quand même une forme de deux doutes d'indécision d'hésitation des choses comme ça là pour ces deux prochains premiers trimestres là le troisième vous voyez ça y est on arrête de deux on arrête de se tracasser on arrête d'être dans le doute il ya peut-être aussi des hostilités envers vous dans lesquels vous êtes qui vont s'arrêter aussi il ya un changement dans les énergies qui vous entoure et même vous vous changez aussi balance 1 l'univers l'univers aussi vous soutient vous soutient aussi dans un changement intérieur voyez et moi ce que je vois les balance c'est que progressivement pendant l'année 2022 il va y avoir des situations où bien évidemment le mental va ressortir mais vous allez savoir contrôler ça jusqu'à petit à petit sortir complètement du mental un petit peu comme les gémeaux pour le coup en plus est un signe d'air pareil et plus être guidé par votre intuition vous voyez on peut venir comme je voulais dit un signe d'air c'est normal le mental il est là il sera toujours là après là il est question de le canaliser et vous voyez au fur et à mesure ça va ça va bien se passer pour vous donc moi j'aime bien j'aime bien cette carte est en plus surtout c'est top qu'elle soit tombée à l'envers parce que là justement c'est la fin de d'un espèce de conflit intérieur j'ai envie de dire pour vous il peut y avoir des conflits avec autrui mais ça m'étonnerait on va voir ce qui tombe avec ça et j'ai hâte de voir le dernier trimestre je suis sûr qu'il va être positif allez avec le normand qu'est ce qu'on a on a l'union on a la bague c'est l'union et on a la chance ou bon ben magnifique un magnifique magnifique soit c'est là peut-être que c'est la suite aussi un de du deuxième trimestre peut-être que là à partir du troisième trimestre vous allez enfin donner la chance à nouveau à cette relation à cette union voyez ça aussi c'est possible sinon on arrête en les conflits intérieurs et puis là on a une chance un alors un contrat donc peut-être sentimentale une union sentimentale un partenariat professionnel ou sinon on se on est en accord avec soi même ça aussi c'est possible mais là on peut avoir des bons coups de chance ma condition vraiment de sortir des hostilités mais je sens que c'est intérieur chez vous en balance donc c'est top on va voir ce qu'on a avec le tarot ben voilà neuf de pentacle c'est magnifique on a une récolte si ça part du dans le domaine professionnel on sait on sait jamais pour certains ici une nouvelle une nouvelle union professionnelle donc un contrat professionnel où vous êtes soit à votre non soit oui vous pouvez être à votre compte et vous engagez avec vous même à l'être vous arrêtez un peu de vous tracasser ou sinon pour d'autres c'est un poste à responsabilité ou c'est un poste où vous êtes seul vous voyez il n'y a pas de travail d'équipe ici avec ces cartes magnifique bon bah super si c'est une relation sentimentale il y aura beaucoup de passion ce sera un petit peu comme une récolte pour vous comme si dans tous les cas vraiment l'union là qui arrive à vous c'est l'univers qui vous qui vous qui vous envoie une bénédiction c'est un petit peu ce que je vois parce que vous méritez parce que vous décidez justement entre ce deuxième et ce troisième trimestre de ne plus vous laisser envahir par les peurs par le mental par le doute par l'hésitation qu'on voyait ici donc j'ai beaucoup de passion soit pour votre travail soit avec une personne pour une personne donc magnifique une belle récolte un beau coup de chance ici sinon vous donnez la chance à vous même d'aller vers vers cette union peu importe dans quel domaine magnifique le conseil balance et nous avons le huit de gabriel et oui voyez le huit de gabriel c'est le huit de bâton donc on vous dit vraiment allez-y passer à l'action communiquer l'univers vous pousse voyez ça c'est vraiment l'univers qui vous pousse à avancer et clairement il va y avoir des résultats ultra positifs donc c'est juste magnifique c'est ça le conseil c'est allez-y laisser le mental de côté on l'a vu ça la fin des conflits intérieurs et la petite surprise de la semaine et on a deux du trimestre pardon et on a le cadre de la prospérité donc 4 de prospérité 1 là ça peut concerner l'argent aussi un voyez ça peut concerner l'argent il peut y avoir une belle récolte financière ou un beau travail bien payé on peut voir ça comme ça sinon une belle relation abondante ok ok c'est ça aussi donc là on vous dit quand même il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent jetez vous l'argent par les fenêtres ou vivez vous chichement donnez vous trop de vous même aux autres votre coeur est-il grand ouvert ou êtes vous toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours papé par payer et là pour moi c'est clairement ça va payer parce que c'est une récolte pour vous pour le troisième trimestre donc c'est magnifique grâce à là un choix à faire mais il ya quand même l'indécision parce qu'il ya le mental donc c'est top allez balance on continue avec le quatrième trimestre et je pense un sein qui va être super positif alors là j'ai eu trois énergies dominantes qui sont tombés en même temps on va voir si elles sont à l'endroit non ben voilà ben voilà c'était sûr garder la corne d'abondance donc clairement en balance 1 vous ça va aller à partir du troisième trimestre et le troisième trimestre on est dans la part dans la période de juillet à septembre regardez quatrième trimestre octobre à décembre et on est dans votre mois anniversaire donc qui est octobre donc voilà juste magnifique encore un peu de boulot les trois premiers trimestres et pour moi à partir de votre nouvelle année solaire solaire à partir d'octobre ça va super bien la corne d'abondance c'est magnifique qu'est ce qu'on porte ouvert porte vers la spiritualité bon magnifique là on a de l'argent on a de la spiritualité la spiritualité on a tout excusez moi j'ai un peu du mal à à m'exprimer les contraintes financières alors là c'est fini les contraintes financières les contraintes professionnelles c'est un peu ça qu'on voit là l'univers vous vous apporte énormément de bénédictions balance parce que tout simplement vous êtes ouvert à votre intuition à votre âme comme on l'a vu là lors du troisième trimestre donc c'est juste magnifique accueillez les bénédictions parce qu'il va y en avoir énormément d'accord balance vraiment profiter 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 un de tout ce que l'univers peut vous apporter on l'a vu au tout début de la vidéo accepté aussi va y avoir des voeux exaucés et je vous le dis pour moi c'est dans tout c'est même au niveau financier si vous démarrez le projet troisième trimestre ou le nouveau nouveau boulot job même sentimentale ça peut être même plusieurs choses là on a de l'argent d'accord là on a de l'argent qui rentre là on a la bonne paye là on a la relation où il ya d'amour c'est magnifique d'accord mais voilà il faut il faut bosser 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 il faut surtout en laisser le mental et écouter son intuition bon c'est magnifique un des voeux exaucés là spirituel et financier même sentimentale allez qu'est ce qu'on a le jardin c'est l'extérieur et on a le renard bomba on a un travail à l'extérieur là là c'est une place et au niveau financier et professionnel ça va bien payer en ce troisième quatrième trimestre je vois beaucoup de balance travailler bon là comme j'ai l'extérieur c'est travailler à l'extérieur où vous voyez comme on l'avait vu au début travailler pour les autres aussi ça c'est possible beaucoup de rendez vous à l'extérieur des rendez vous à domicile voyez bon et même si peu importe si c'est pas à l'extérieur même si les réseaux sociaux vous êtes vraiment ouvert sur 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 le monde quoi c'est un petit peu ça qu'on voit et là vous voyez le renard c'est le boulot donc magnifique moi j'ai vraiment des belles choses en ce quatrième trimestre qu'est ce qu'on a avec le tarot vous étiez en manque un peut-être aussi au niveau financier pour certains ben voilà ben voilà peu importe le manque ce qui vous manquez là les balances en ce qui vous a peut-être toujours manqué regardez la bénédiction regardez le don de l'univers l'as de pentacle donc effectivement pour moi c'est c'est de l'argent c'est de l'argent il n'y a rien de rien de négatif avec l'argent on est humain on a besoin d'argent pour vivre on a besoin d'argent pour se faire plaisir aussi donc là clairement pour moi je vois plein de balances qui ne seront plus du tout dans le manque financier ça c'est sûr et certain ouais au bout au niveau boulot là ça fonctionne bien mais je vois aussi plein de balances à leur compte aussi ça c'est possible on va avoir un poste à la responsabilité allez on continue avec le conseil le conseil c'est l'as de michel donc l'as de michel c'est c'est l'as d'épée donc l'as d'épée c'est comment je peux dire ça communiquer c'est la communication encore une fois on l'a vu au début vous voyez communiquer avec autrui exprimer vos intuitions vos révélations nouveau flash vos rêves peu importe un voyez c'est un petit peu ça on peut avoir une non je sens pas que c'est une nouvelle idée pour moi c'est pas une nouvelle idée pour moi c'est vraiment la communication donc c'est la communication c'est vos talents d'orateurs qui vont vous aider à vous en sortir en tout cas aller à être dans l'abondance professionnellement donc je peux avoir un boulot en lien avec la communication pour d'autres comme on l'a vu au début c'est un très spirituel aussi la petite surprise guérisseur de l'émotion bah oui vous voyez balance vous pouvez guérir les gens avec vous pouvez guérir les mots des gens m à ux avec la communication et c'est ça qui va bien payer déjà ça sera une richesse émotionnelle pour vous et en plus bien évidemment financière il est temps de suivre ce que vous dicte votre coeur et d'être à l'écoute de vos émotions vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous fiez vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives une personne peut être vous gentille au coeur tendre aimante et digne de confiance et ça c'est vous balance vous allez avoir toutes ces qualités que vous avez déjà mais ça va vraiment ressortir et comme vous allez prendre soin des autres mais aussi avant tout de vous n'allez pas vous délaisser pour les autres l'univers vient vous récompenser là avec énormément de bénédictions et d'abondance surtout financière parce que pour certains peut-être les trois premiers mois les trois premiers trimestres de l'année ça va être comme si comme ça financièrement vous voyez mais la fin d'année en tout cas le dernier trimestre à partir de votre mois anniversaire mais écoutez tout va fonctionner pour vous au niveau professionnel donc moi je trouve que c'est très très beau maintenant ce sont des perspectives bien évidemment c'est pas des des prédictions maintenant à vous de voir comment vous allez gérer tout ça mais au moins vous savez ce qui est possible pour vous balance donc concentrez vous vraiment sur à bien travaillé ces trois premiers trimestres pour après récolter ce quatrième trimestre voilà balance maintenant on va passer au des camps et pour ceux ci on va utiliser un tarot donc le tarot histoire de sorcière et l'oracle illustré à les balances c'est parti alors balance premier des camps deuxième des camps deuxième des camps troisième des camps voilà alors premier des camps deuxième des camps deuxième des camps deuxième des camps voilà allez on commence avec le premier des camps c'est parti on va voir le conseil du tarot alors ok bon moi j'ai certains certaines personnes là du premier des camps qui ont envie de réaliser un un vœu un rêve on vous dit faites attention encore une fois au mental aux doutes aux hésitations que vous pouvez avoir voir pour d'autres vous allez le réaliser ce rêve d'accord vous allez être vraiment dans un bien-être émotionnel dans tout domaine surtout émotionnel donc c'est peut-être tout simplement le coeur en paix ou une ou un bonheur au niveau sentimental familial ça aussi c'est possible mais on vous dit attention balance de ne pas avoir des peurs injustifiées d'accord comme si vous ne vous sentez vous allez être très très bien pendant toute cette année pour certains en tout cas au niveau émotionnel mais c'est ici là je sens c'est comme si vous vous dites enfin inconsciemment vous ne vous sentez pas légitime donc là on vous dit attention d'accord soyez au maximum dans dans l'accueil c'est ce que je vois et dans l'acceptation de tout ce qui ce que l'univers vous envoie parce que vous le méritez balance d'accord vous pouvez vraiment être satisfait maintenant à vous de ne pas laisser les peurs injustifiées prend le dessus parce que là cette carte c'est vraiment des peurs injustifiées et surtout le doute ou l'hésitation faites une méditation dès que vous doutez vous hésitez vous allez obtenir la réponse et ici la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement stop vous voyez les balances c'est exactement ça calme ton ego en prenant le temps de méditer c'est ce que je vous disais le mode automatique les habitudes la routine tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité mais qu'en est-il de tes rêves vous voyez et là j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego et c'est exactement ça soyez en paix les amis les amis au maximum merci balance du premier décan je vous souhaite une très très belle année et à très bientôt bisous bye bye on continue avec les balances du deuxième décan on découvre les cartes conseil bon soyez dans l'amour balance du deuxième décan on vous dit soyez au plus vous allez donner au plus vous allez être dans l'amour mais avant tout je rappelle on se donne à soi-même avant de donner aux autres donc au plus vous allez être dans le don de vous dans la compassion dans l'amour dans la générosité dans tout ce que ce qu'est un peu cette reine de coupe et au plus vous allez récolter c'est ce qu'on vous dit ici l'univers va vous récompenser déjà vous allez être fier de vous les autres aussi vous allez avoir une forme de comment je peux dire ça reconnaissance voilà de reconnaissance vis-à-vis d'autrui mais surtout l'univers va vous récompenser ça c'est une victoire pour vous d'être dans l'amour c'est ce qu'on vous dit les amis alors et pour certains ici ce qu'on peut me dire aussi c'est que vous pouvez obtenir cette année la reconnaissance plus d'importance aussi d'une maman d'accord j'ai une maman ici qui va être très très fière de vous les balances qu'elle soit vivante ou non elle va être très fière de vous allez tu es prêt pour le changement mais l'horizon est voilé il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté pour cela commence par décrire tes désirs dans les moindres détails puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête utilise tes 5 sens joie de vie comprise prêt silence ça tourne et là on a mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation donc vous voyez vous êtes prêt pour le changement un balance mais visualisez d'accord soyez connecté à la loi d'attraction pour aller vraiment vers cette victoire d'accord donnez-vous de l'amour écoutez votre coeur justement et vous allez vous en sortir victorieux voilà balance du deuxième décan j'espère que ça vous a parlé merci pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle année je vous embrasse bye bye et on termine avec les balances du troisième décan regarde les cartes conseils ok bon ben c'est pas c'est pas si j'ai un petit conseil mais avant tout c'est plutôt une prédiction on va dire ça comme ça il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui j'ai plusieurs conseils d'ailleurs il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui au niveau émotionnel moi je sens un projet un projet professionnel ou un projet en lien avec votre mission de vie une nouvelle passion vous voyez là c'est comme si aujourd'hui il y a comme un manque en fait en vous un manque dans votre vie un manque émotionnel ici il va y avoir de la nouveauté vous allez mettre un projet en place vous allez vous pouvez vivre d'une passion vous pouvez vous pouvez vous épanouir avec un nouveau projet une nouvelle passion mais ici on vous dit balance passez à l'action posez l'acte faites ce qu'il faut et on vous dit aussi j'ai un autre conseil on vous dit attention balance rien ne sera jamais parfait vous voyez la perfection n'existe pas donc attention à l'insatisfaction d'accord mais sinon si aujourd'hui il y a un manque émotionnel c'est comme si vous êtes voilà vous vivez mais il y a un manque c'est comme si je suis pas encore dans là où je dois être je suis pas encore dans la vie dans laquelle je dois être vous voyez allez-y avancez là c'est la mission de vie le monde est ton terrain de jeu dit un grand oui à la nouveauté activités voyages rencontres projets collaborations etc en plus de te rendre vivant les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi et là on a j'explore mon être en osant l'inconnu et oui l'as de bâton nouveau départ aujourd'hui vous n'êtes pas forcément comblé dans votre vie allez-y un nouveau projet une nouvelle relation un nouvel ami peu importe allez-y un voyage peu importe en fait tout ce que vous allez entreprendre pour vous combler ça va vous ça va vous apporter comment je peux dire toutes ces nouvelles expériences vont vous apporter des bénédictions sur votre chemin quoi finalement mais passez à l'acte là l'as de bâton c'est vraiment on fait le premier pas voilà balance j'espère que cette petite guidance vous a plu merci pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle année et je vous embrasse bye bye